Lyon demain, histoire lyonnaise. Un fatigable défenseur de la cause arménienne, Jules Mardi-Rossian, s'est éteint à 85 ans, Ludo en particulier, le mémorial du génocide des Arméniens, plaçant ton imponcet. Jules Mardi-Rossian avait ardemment travaillé sur les questions de crimes contre l'humanité. C'est toute la diaspora arménienne lyonnaise qui est en deuil. Hilda Choboyan, directrice de Radio Arménie, a longtemps travaillé auprès de Jules Mardi-Rossian. Jules était une figure tutélaire du groupe arménien à Lyon, mais aussi de France. Et au niveau international, il a été depuis les années 70 une des figures principales de l'action politique arménienne à Lyon et en France. Jules, c'était un personnage qui avait des facettes multiples. C'était un entrepreneur au sens propre et au sens figuré du terme. C'était un entrepreneur parce qu'il avait une entreprise importante de chimie. Mais à côté de cela, c'était un vrai entrepreneur dans la cause arménienne. Il a entrepris déjà dans un premier temps, dans les années 70, une aventure dont j'ai fait partie. Ça a été la création de la maison de la culture arménienne à Dessin, dont j'ai pris la direction, bien sûr, depuis le départ. Et autour de cette maison de la culture, tout un ensemble de nouvelles structures ont essaimé la culture arménienne et la défense des droits du peuple arménien. Donc, Jules a été un personnage central dans toutes ses actions. C'était un fédérateur. Il avait une capacité importante de fédérer autour de lui des gens, des capacités. Il a donné une nouvelle impulsion au groupe arménien pour porter le message de cette communauté sur la place publique. Donc, nous, on a fait partie de cette génération. Il était un peu plus âgé que nous. Et on a fait partie de cette génération qui a sorti la communauté arménienne de son isolement, qui était tout à fait normal, puisque c'était, avant nous, c'était la génération de ceux qui avaient subi le génocide et qui se réunissaient une fois par an pour pleurer les morts. Donc, de pleurer les morts à l'exigence de recouvrer les droits des Arméniens en termes de justice, ça a été un travail important que Jules a engagé et beaucoup de gens l'ont suivi. Et il y a eu une génération, pratiquement, de gens qui ont suivi ce mouvement. L'une de ses plus belles réalisations, entre guillemets, c'est ce monument que l'on voit du côté de la place Antonin-Ponset, encore aujourd'hui, qui se matérialise par 36 colonnes, je ne sais pas comment on appelle ça, 36 arrêtes, qui matérialise ce mémorial du génocide des Arméniens. Oui, et c'est une réalisation qui n'a pas été facile à mettre en place, puisqu'il y a eu énormément d'opposition à l'époque, au fait que ce monument devait s'ériger en centre-ville. Il y a eu des procès, il y a eu des obstacles multiples, et Jules et son entourage, je faisais partie du comité d'érection de ce monument, nous avons résisté à énormément de pression. Effectivement, c'était en fait une promesse de Gérard Collomb, une promesse électorale de Gérard Collomb, de faire un monument, et Gérard Collomb est allé jusqu'au bout pour la réalisation, et il a effectivement, lui aussi, fait face à énormément de pressions et d'obstacles. Et c'est effectivement une des réalisations les plus importantes, c'est peut-être le seul monument en plein centre-ville d'une grande métropole en Europe, dédié au génocide des Arméniens. Cette lutte viscérale pour faire reconnaître le génocide, évidemment, ça vient de son histoire, parce que ses grands-parents avaient été massacrés en 1915 ? Oui, tout à fait. Ses parents, sa mère, étaient un rescapé. Il avait cette mémoire familiale qui avait rapporté l'assassinat de ses grands-parents devant les yeux de sa mère enfant, et ça, ça l'avait traumatisé. C'est une histoire banale chez les Arméniens. Donc cette génération a vécu avec les rescapés du génocide, les morts-parents, et effectivement, ça marque à vie. Et l'engagement inconditionnel pour la cause arménienne, de Jules Mardi-Rossian, mais de plein d'autres Français d'origine arménienne, vient de ce traumatisme aussi. Hilda Tchoboyan, directrice de Radio Arménie. On ne connaît pas encore la date pour les obsèques de Jules Mardi-Rossian.